Aujourd'hui, ravioli gyoza au foie gras, purée de patates douces et bouillant taille. Bonjour, je m'appelle Cyril Rouquet-Brévot, bienvenue sur ma chaîne. C'est parti pour la recette. Je prépare ma pâte à gyoza, je fais bouillir de l'eau et je laisse retomber à température à moins de 50 degrés. Dès que les 49 degrés sont atteints, c'est bon. Dans un saladier, je verse de la farine, une pincée de sel, je rajoute un petit peu d'eau. Et attention, il ne faut pas pétrir, je vais juste amalgamer un petit peu la farine et l'eau. Avec la pointe des doigts, je vais former des petits flocons. Je rajoute encore de l'eau. Et une fois que l'eau est toute absorbée par la farine, je pétris très légèrement. Ma boule est imparfaite, mais l'eau est toute absorbée. Je la mets dans un film et je laisse reposer une heure à température. Je pèle et je coupe en petits morceaux une patate douce. Je la mets à cuire dans le double de volume d'eau. Une fois qu'elle est cuite, je la mixe avec un petit peu de bouillon de volaille, du lait de coco et du gingembre. Le but est de faire une purée épaisse, pas trop liquide. Je prépare le bouillon d'ail. Dans une casserole, je verse un demi-piment, du gingembre, de la citronnelle, je rajoute mon bouillon de volaille, de la sauce soja et de la coriandre. Je porte à ébullition et je laisse réduire au deux tiers. Je coupe des petits dés de foie gras. Une fois que ma pâte a bien reposé, je l'étale grossièrement, puis je la passe dans un appareil à pâte pour obtenir une pâte très très fine. Une fois mes bandes de pâte prêtes, à l'aide d'un n'importe pièce, je découpe des cercles, j'humidifie les bords des cercles avec un petit peu d'eau, puis je dépose un petit peu de patate douce et le foie gras. Je referme mes raviolis pour former des guiozas en pinçant le centre, puis en aplatissant bien les bords sur tous les côtés, de façon à former une demi-lune. J'aplatis bien les bords et je réalise trois pliures. Et voilà, c'est comme ça qu'on obtient des guiozas. Dans une poêle, je fais chauffer de l'huile de sésame, je dépose mes raviolis guiozas dedans et je laisse caraméliser le fond. Une fois que mon fond est bien croustillant, je couvre à mi-hauteur d'eau et je couvre. Je laisse cuire une minute pour présenter mes guiozas, je les dispose par trois dans une assiette creuse, je rajoute des dés de foie gras, j'arrose généreusement de bouillon d'ail bien chaud, un soupçon de coriandre, quelques fleurs. Et voilà, les raviolis guiozas au foie gras, purée de patate douce et bouillon d'ail sont prêts. Bon appétit ! Si cette recette te plaît, abonne-toi, merci d'avoir regardé et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada